Alors, vous avez participé à la rédaction d'un chapitre du guide pratique sur la mine artisanale. Quel intérêt voyez-vous dans ce type de document ? D'accord, merci Céline. Je voudrais avant tout remercier Panagio de nous avoir donné l'opportunité de partager l'expérience marocaine avec d'autres pays du pays de l'Afrique francophone. Moi, je vois dans ce guide un double intérêt. D'abord, c'est un intérêt personnel en premier. L'intérêt personnel, c'est que ça m'a permis d'approcher les artisans de la mine d'exploitation artisanale. De toute façon, on se prépare le guide. Nous avons, moi et ma collègue, établi un questionnaire. Et on était allé les voir, les visiter. On a discuté avec eux. Surtout, on était vraiment très surprise par rapport à leur avis du travail de la femme dans la mine d'exploitation artisanale. On a pu aussi interviewer le directeur de la CA d'ETAF. Et je tiens à le remercier pour sa disponibilité aussi. Donc déjà, cette expérience m'a permis vraiment d'apprendre et d'ancrer vraiment l'image que j'avais comme image. Maintenant, je l'ai comme une réalité. Et ce qui m'a permis aussi de discuter, les outils nécessaires pour discuter, pour être vraiment dans le partage avec, ici, avec les participants à cette formation. L'autre volet, l'autre gain, c'est que, voilà, c'est un outil qui permettra peut-être à d'autres pays africains, je ne dirais pas de calquer, mais d'adapter leur politique de formalisation à la politique marocaine de formalisation du secteur minier artisanal. Très bien. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. Merci.